Cette vidéo est sponsorisée par Valentin de chez Vérissure Angers. Là il y a mon chef qui est en train d'installer les petites caméras un peu partout. Donc là il est en train de mettre des caméras, j'ai aussi choisi l'option avec le projecteur de fumée. Vous allez voir, je vous mets une vidéo juste après, c'est impressionnant. Donc si une personne rentre, il est détecté directement par Vérissure et du coup il est dans une fumée opaque, il ne voit absolument rien dans la maison. Il va en mettre sur toutes mes fenêtres, donc le moindre choc, paf, ça fait sonner l'alarme. Ils appellent directement Vérissure. Donc là les amis, j'ai une super offre pour vous, pour ceux qui veulent sécuriser leur maison, leur garage, tout ce qu'ils veulent. J'ai un code promo, donc tout simplement vous allez passer par Valentin qui est derrière moi, très important, seulement par lui. Donc il y aura son snap dans la description de la vidéo, qui s'affiche aussi juste en bas. Donc tu peux nous rappeler ton snap ? Exactement, donc mon snap c'est Vérissure Angers, tout en minuscule, tout attaché. Voilà, donc très important, vous passez par Valentin, vous l'ajoutez et vous dites tout simplement que vous venez de la part de Dylan Gauthier. Donc code promo, Dylan Gauthier, tout attaché. Et grâce à ça, vous bénéficiez de 30%. Donc croyez-moi, 30% c'est énorme. Donc moi j'ai bénéficié de ce code là, vu que c'est moi-même. J'ai pensé effectivement à passer par moi et également je me déplace. Là on rayonne surtout le 49, mais si c'est dans le 45, 72, 44, voilà il n'y a pas tout aussi... Vous allez en tour de Angers quoi. Ouais c'est ça. Donc cette promo restera tout le temps, donc n'hésitez pas, peu importe quelle date vous voyez la vidéo. Synchronisation des badges en cours. Ils sont en train d'installer tout le matériel. Installation du contact. Donc contact d'ouverture, mais pas que. Également aussi avec la fonctionnalité choc et vibration incorporé dans le contact. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui tape juste dans le carreau, même un tout petit choc, ça détecte. Exactement. Et ça appelle directement vérissure. Avant même qu'il soit rentré. Parce que si on fonctionne seulement sur de l'ouverture, ils ont fracturé l'ouverture, tête cassée, il l'ouvre et là ça s'enclenche. D'accord. Il peut déjà très bien prendre un ordinateur et puis s'en aller et voilà. Nous du coup on a incorporé du coup le choc pour l'anticiper. Ça c'est vraiment top. Mise en place du volumétrique. Prise de photo. Avec le flash de jour comme Denis, on voit ce qui se passe. Là du coup j'installe le système de fumée. Donc on va mettre de la fumée dans ta maison s'il y a des voyous qui rentrent. Au plus rien avec un centimètre, largement. Et en combien de temps ça remplit la maison de fumée ? C'est 60 nôtre carré, 60 secondes. Ah oui donc c'est vraiment efficace. C'est plutôt rapide. En plus de ça, il y a ce qu'il faut en franc-carte. Donc là ils sont en train d'installer les capteurs avec les caméras. Que moi j'ai déjà des caméras à moi personnelles partout. Donc là c'est 100% sécurisé mais par moi-même. Comme là par exemple il y a une juste ici. Il y a des agents de télésurveillance qui surveillent en cas de déclenchement. Tout le temps donc ça c'est top. Moi quand je suis pas là, que j'ai pas le temps, que j'ai pas mon téléphone, au moins c'est sécurisé. Donc là petit test. On va juste marcher. Et il y a une enclenche. On enclenche le système avec le choc. Et là il y a un qui sonne dans mon garage directement et à l'entrée de la maison. Parfait. Donc pour les activer. Hop. Tout simplement avec la télécommande. Là c'est le détecteur de fumée. Du coup qui est relié à directement nos centres de télésurveillance. Donc en cas de déclenchement des parts d'incendie par exemple. On pourra faire directement appel aux pompiers. Ah donc s'il y a le feu chez moi, ça ça détecte le feu et ça prévient directement les caméras. Exactement. Ça c'est l'avantage. Plutôt qu'un détecteur de fumée qui va juste sonner et puis c'est tout quoi. D'accord. Bonjour à tous les amis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation. Je suis à côté de la magnifique, de la bête qui fait dodo sur sa petite bâche. Elle est toute belle, toute propre. Là on va aller voir la petite chatte à Bart. C'est une petite voiture mais qui arrache il faut le dire. C'est puissant pour le poids que ça fait. Poussez vous là les poules. Et voilà la petite bête, la petite bestiole. Elle est très sympa. Couleur pas d'origine. C'est une peinture perso faite par l'ancien propriétaire. Il y a quelques petits modifs. Niveau motorisation, on est sur un 1.4 turbo 135 chevaux d'origine de 2008. Fiat 500, j'aime bien leur petit logo. Donc on a aussi les phares qui sont sûrement pas d'origine avec les bandes LED à l'intérieur. Niveau longueur, on est sur 3,66 mètres, à peu près une tonne environ. Donc c'est vraiment une petite voiture. Prochainement, le propriétaire va faire une prépa stage 1 éthanol. On a les petites jantes. Donc ça c'est sûr, comparé au W12 en 22 pouces, c'est vraiment des jantes de mini comtesse. Modif des étriers en jaune. On est sur du 17 pouces. Rétroviseur chrome, le toit ouvrant, la base, des bases. Autre petit modif covering carbone sur les côtés avec les vitres teintés. Autre modif qui vont arriver, des bandes jaunes sur les côtés, des supports plaques. Le propriétaire va aussi sûrement reteinter les phares en noir à l'arrière. Faire une suppression de silencieux. On a le diffuseur. C'est marrant, on est sorti. Double pot d'échappement. Mais c'est quoi ça ? Ah si c'est une vraie, une vraie prise d'air. On retrouve aussi le petit béquet à l'arrière. Un pâc LED complet. Niveau intérieur, un petit poignet en chrome. Ça fait vraiment petit. Bon par contre, la couleur est sympa. Moi je ne suis pas fan du vert, mais bon, ça se marie bien avec la voiture. Avec la peinture perso. Cuir couleur vert avec l'Alcantara. Le tableau de bord qui est assez sympa. Le volant en tout cas, je kiffe beaucoup. Avec les surpiqueurs rouges ici. Surpiqueurs aussi sur le pommon, un peu partout d'ailleurs. Ça sera le compteur, c'est marrant. Hâte d'essayer ça. Rapport propuissance, ça doit être plutôt intéressant. Niveau moteur, ça doit être tout petit là dedans. Voilà le petit moteur. Donc 135 chevaux d'origine, 1.4. Donc du coup, en stage 1, éthanol. Elle devrait sortir du coup 170 chevaux approximativement. Bien sûr, il y aura un passage au banc. Donc ça fait un gain de moins de 40 chevaux. On va écouter le débarrage. On va écouter le débarrage. Là, c'est difficile. Ça va quand même, pas mal. C'est parti. Un sympathique. Un sympathique dur. Et ça arrache quand même. Pour 135 chevaux, c'est impressionnant. C'est parti. Ah, même le bruit ça va pour l'origine. Une petite ligne dessus, ça va être pas mal. C'est parti. Arrêtez ! Ça fait vraiment un clopume ça ! Imagine un W12 là-dedans ! Oh on dirait qu'elle est équipée d'un DUMVOLV ! Attends le petit psss ! Très comme quépet ! Ouais c'est marrant comme petite bagnole ça ! Bon voilà les amis c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation !